Une maison construite pour l'occasion, une télé, des mannequins, un décor de carton pâte façon hollywoodienne. Mais l'explosion à laquelle vous allez assister, elle, est bien réelle. Une boule de feu à 10 millions de degrés, 1000 degrés à 1 km de l'explosion, de quoi volatiliser la peinture de ces véhicules. Assez pour provoquer la combustion spontanée d'une maison. Puis c'est l'onde de choc. En quelques dixièmes de seconde, des masses d'air colossales sont propulsées à plus de 1000 km heure, un souffle capable de volatiliser une maison. Entre 1945 et 1960, au plus fort de la course à l'armement, la puissance des armes nucléaires a été multipliée par 1000. Tout commence en 1938. L'Allemagne nazie s'apprête à mettre la main sur l'Europe entière. Dans les laboratoires du Troisième Reich, des scientifiques découvrent la réaction en chaîne. Un principe qui permet d'envisager la fabrication d'une nouvelle arme, d'une puissance faramineuse, la bombe atomique. Lorsque l'on bombarde un noyau d'uranium avec un neutron, le noyau original se fractionne en deux noyaux. C'est la fission nucléaire. Deux neutrons sont libérés. Ils vont à leur tour provoquer la fission de deux noyaux et ainsi de suite. C'est la fameuse réaction en chaîne. Elle produit une énergie considérable. Une énergie qui permet aux militaires d'envisager de fabriquer la plus puissante des bombes. Albert Einstein, qui a fui les persécutions nazies, écrit au président américain Roosevelt pour l'avertir du danger que représentent les expériences allemandes si elles aboutissent. Roosevelt décide alors de lancer un vaste programme de recherche. Le projet Manhattan est né. Un laboratoire secret est créé à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique. Il est dirigé par le professeur Oppenheimer. Entouré par les meilleurs scientifiques du monde, il est chargé de fabriquer la bombe atomique. Dès 1942, on implante donc aux Etats-Unis des usines chargées d'extraire le plutonium nécessaire à la fabrication de la bombe. Voici une bombe au plutonium. Au centre, un cœur de plutonium. A la périphérie, plusieurs détonateurs disposés en couronne. Déclenchés simultanément, ils vont comprimer le cœur de plutonium sur lui-même pour finalement provoquer la réaction en chaîne et l'explosion atomique. Après trois ans de travaux, c'est le premier essai. Il a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique. La ville la plus proche est à 35 kilomètres. 16 juillet 1945, 5h29 du matin, Trinity explose. La tour en haut de laquelle elle était placée est vaporisée. Toute forme de vie est anéantie à un kilomètre à la ronde. Malgré leurs lunettes de protection, les scientifiques, réunis dans un abri bétonné à 8 kilomètres du site, y voient comme en plein jour. Pour pouvoir comparer la puissance de la bombe atomique avec une bombe traditionnelle, on a placé à quelques centaines de mètres 100 tonnes de dynamite. Voici leur explosion. La dynamite crée également un champignon. Mais regardez sur cette photo, le cratère du bas correspond à l'explosion des 100 tonnes de dynamite, le cratère du haut à l'explosion de Trinity. Elle est 200 fois plus puissante. L'équivalent donc de 20 000 tonnes de dynamite. L'essai est donc concluant. Les bombes vont pouvoir être utilisées. Mais entre temps, l'Allemagne a capitulé sans avoir développé la bombe atomique. Le Japon, lui, est encore en guerre. C'est lui que les Américains vont bombarder. Ils veulent forcer ce pays à la reddition rapidement et surtout, montrer aux Soviétiques qu'ils disposent d'une nouvelle arme effroyable. 6 août 1945, 8h15 du matin, la première bombe baptisée Little Boy est larguée sur Hiroshima. Elle pèse 5 tonnes. A l'intérieur, 11 kilos de métal radioactif. Ces images ont été filmées par l'escorte du bombardier Enola Gay, qui a lâché la bombe. Trois jours plus tard, le 9 août, à 11 heures du matin, nouveau bombardement. Cette fois-ci, la bombe s'appelle Fat Man et c'est Nagasaki qui est visée. Les deux bombes ont explosé à 550 mètres au-dessus du sol. C'est à cette altitude que, selon les calculs, elle devait produire le plus de dégâts. A Hiroshima, Little Boy fait 70 000 morts. A Nagasaki, Fat Man, une bombe identique à celle de l'essai de Trinity, tue 40 000 personnes d'un coup et balaie la moitié des bâtiments de la ville. Six jours après cette seconde explosion, le Japon capitule sans condition. Mais la bombe atomique, ce n'est pas seulement une arme de destruction immédiate. Jusqu'à 4 kilomètres de l'épicentre, bâtiments et humains prennent feu spontanément. A 8 kilomètres, tous les êtres vivants sont brûlés au troisième degré. Mais ce n'est pas tout. L'explosion dégage d'énormes quantités de rayons gamma. Ces rayons ont la particularité de s'immiscer au cœur de nos cellules. Là, ils cassent les chaînes d'ADN, ce qui provoque des cancers irrémédiables. Après Hiroshima et Nagasaki, on pense que 300 000 personnes sont mortes à cause de la radioactivité.